bonjour et bienvenue sur agriculteur tv alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le moringa oléifera que voici pour booster vos différences d'élevage poulet, lapin, porc et j'en passe observez-moi ces messieurs vous voyez ces gésiers non ça c'est ça c'est pas ça c'est le brichet vous voyez ça c'est du lourd voilà et ces résultats là vous pouvez les obtenir n'est ce pas en incorporant du moringa dans l'aliment de vos animaux moringa oléifera est une plante originaire des plaines himalayens de l'inde cette plante est très riche en protéines en vitamines et en plusieurs autres éléments nutritifs et thérapeutiques aujourd'hui dans le monde pharmaceutique plusieurs sociétés transforme les feuilles de cette plante le moringa oléifera en capsules en gélules pour faciliter la prise par les êtres humains alors dans cette vidéo je vais vous montrer deux techniques n'est ce pas pour apporter les feuilles de moringa à vos animaux alors la première technique va constituer n'est ce pas à attacher les feuilles de moringa comme cela vous allez attacher les feuilles de moringa avec une corde et puis vous allez chercher un coin de votre femme et suspendre cela comme ceci voilà on va faire pareil pour celui-ci observez ils en raffolent oui donc voilà la première méthode n'est ce pas pour apporter du moringa à vos poulet vous voyez et là elle consomme les feuilles fraîches ça me dit qu'elle prélève tous les éléments nutritifs que cette feuille contiennent ceci va donc constituer pour vos animaux une source en protéines une source en vitamines et une source n'est ce pas en éléments thérapeutiques qui vont renforcer le système immunitaire de vos différents animaux cette méthode a pour avantage que les animaux consomment les feuilles fraîches donc par conséquent ils bénéficient de tous les éléments nutritifs et thérapeutiques que ces feuilles contiennent mais l'inconvénient de cette technique c'est le gaspillage notamment les feuilles qui tombent au sol et quand ça se mélange avec la fiante les animaux ne consomment plus la deuxième méthode va constituer à sécher ces feuilles là les écraser et à les incorporer directement dans l'aliment de vos poulet à hauteur de 10% alors 10% et ce signifie que pour 100 kg d'aliments vous allez incorporer 10 kg de feuilles séchées alors 10 kg c'est le maximum à ne pas excéder parce que si vous excédez 10% vous allez créer des problèmes digestifs à vos animaux car les feuilles de moringa sont riches en fibres qui sont en général très mal gérées par les animaux donc quand on dit 10% c'est le maximum ça veut dire que vous pouvez décider de mettre 2% 1% 5% en fonction de la disponibilité de ces feuilles là dans votre écosystème mais à présent nous allons d'abord laisser nos animaux se régaler avant de passer à la deuxième méthode bien à présent nous allons passer à la deuxième méthode qui consiste n'est ce pas à sécher les feuilles de moringa à les écraser puis les incorporer directement dans l'aliment alors voici nos feuilles qui ont déjà été préalablement séchés moi j'ai séché mes feuilles au soleil c'est vrai les gens vont me dire en quand c'est au soleil il y a les trucs qui partent et tout c'est vrai pour ce qui est d'une partie des vitamines et des matières actives mais pour ce qui est des protéines des lipides et glucides et tout le reste là aucun de ces éléments n'est perdu ces éléments restent intacts et de plus la valeur nutritive du fond ne sera jamais égale à celle du fourrage frais alors le foin c'est quoi le foin c'est ce qu'on a séché jusqu'à c'est ça qu'on appelle faut donc la valeur nutritive de ce fois même si vous avez ces charlons ce ne sera jamais égale n'est ce pas la valeur nutritive du moringa frais donc du coup alors on va écraser ça comme ça avec les mains vous pouvez également le fait grâce à un moulinex mais moi j'ai de vieux poulet donc du coup je ne veux pas que ce soit trop trop la poudre ouais c'est bien conscient alors maintenant si vous avez des grandes quantités et si vous avez un grand chef tel vous pouvez directement amener cela à la pour manger n'est ce pas pour le fait écraser par la machine à présent on va ajouter cela à notre aliment on va mélanger bien à présent nous allons passer au service alors comme je vous le disais tout à l'heure sécher vos feuilles de moringa au soleil ne pose pas grand problème surtout si vous le faites avant l'arrivée du soleil de 12 heures là au moins vous aurez l'avantage qu'en une journée vos feuilles pour un très sèche et prête à être distribuée à vos animaux or lorsque vous séchez à l'ombre il ya des risques que cela moisisse et la moisissie est dangereux pour tout petit délivrage même pour les porcs la moisissie est dangereuse donc sécher vos feuilles de moinga au soleil ça ne dérange pas car quoi que vous fassiez vous aurez tous les pètes parce que dès lors que vous coupez les feuilles de moinga il commence à se produire ce qu'on appelle les pètes par respiration à l'effet lorsque vous coupez les feuilles les pètes sont toujours vivantes et dans les cellules végétales des réactions continuent à s'opérer ces réactions la consomme de l'énergie c'est ce qu'on appelle les pètes par respiration si vous avez un séchoir électrique ou alors un séchoir à charbon c'est le jackpot c'est idéal mais si vous n'avez pas sécher vos feuilles de moinga au soleil avant l'arrivée du soleil de 12 heures à présent on dirigez vers les porcs n'est ce pas et je vais vous montrer comment utiliser le moinga pour booster votre élevage de porcs bien à présent je vais vous montrer comment incorporer le moinga dans l'aliment de vos porcs alors après avoir cueilli votre moinga n'est ce pas vous allez le hacher comme des légumes oui bien évidemment vous pouvez aussi faire usage de la seconde technique notamment si vous avez un chef tel un grand chef tel c'est à dire qui consiste n'est ce pas à sécher les feuilles et à incorporer directement dans l'aliment des animaux oui après avoir acheté après avoir acheté aux feuilles comme cela nous allons mélanger cela directement dans l'aliment de nos porcs et là on va malaxer n'est maintenant nous allons passer au service ouais c'est donc comme ça que vous apportez des vitamines des oligo-éléments et surtout les éléments thérapeutiques pour booster le système immunitaire de vos animaux voilà nous pourrons faire ce qu'on appelle la lavage vous voyez aucune feuille de moinga au sol partagez donc cette vidéo avec vos collègues éleveurs car sur le marché le prix du sac de son de blé vous ne citez que celui là est passé de 2500 francs à 7000 francs quasiment le tripe mais le prix du kilogramme de viande de porc sur le marché n'a pas trippé ce qui pousse donc plusieurs éleveurs à jongler au niveau de l'aliment or avec le moinga oléifera ils peuvent rehausser la qualité de leurs aliments et par écochet booster la production de leurs élevages ciao la famille